C'est une ville détruite, avec ses maisons ravagées, ses arbres déracinés qui bloquent les routes. Louisville, dans le Mississippi, recense les dégâts et compte ses victimes. Il y a aussi les conséquences économiques, comme cette station-service méconnaissable. On aurait dit qu'une bombe atomique avait explosé. Heureusement, beaucoup ont été prévenus par des sirènes et ont eu le temps de se mettre à l'abri. Depuis dimanche, des dizaines de tornades malmènent le Midwest et le Sud américain. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, elles sont attendues du Texas jusqu'au Tennessee. 75 millions de personnes vivent dans les zones menacées, près d'un million cinq dans des zones à haut risque. Barack Obama a promis l'aide de l'État fédéral pour aider les zones touchées à se reconstruire, comme ici, dans l'Arkansas, où tout a été emporté. Tout, ou presque, de ce qu'on avait est parti. On essaie de retrouver tout ce qui a une valeur sentimentale, les vidéos, les photos de mariage et tout ça. Avec 1200 tornades en moyenne chaque année, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par ce phénomène climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada